Au quotidien, avec Daniel Rioux. Ça a commencé avec le faux rire, des rires, des sourires, avec deux des collaborateurs et Mathieu Tessier en régie. Alors, bien, c'est une façon agréable d'arriver en onde et de vous dire bonjour. Comment ça va chez vous? On est jeudi le 6 octobre. Une émission, on va essayer de la faire varier le plus possible avec de la musique et des chroniques et des entretiens assez intéressants. En tout cas, ça va être un bon jeudi. Et je vais commencer en disant bonjour à Mathieu, Mathieu Tessier qui était à la régie. Bonjour. Le fidèle compagnon. Sans lui, j'aurais de la difficulté par bout. Mais c'est surtout la mise en onde et tout ça, on a besoin. Oui, mais il fut une époque, je faisais la mise en onde. Je faisais tout, 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 tout. Mais ça a bien changé depuis le temps. J'ai avec moi deux collaborateurs, de fidèles collaborateurs, Monique Quiroac et Yvan Deslauriers. Bonjour à vous deux. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Et fidèle au poste, vous avez des belles chroniques. Et puis, je vais commencer avec Yvan parce qu'il va être le premier à nous parler de sentiers, entre autres. Je vais vous parler de marche parce que c'est l'automne, parce que c'est superbement beau. Puis c'est des raisons suffisantes pour en parler, en fait. Et je vais vous parler de sentiers alternatifs pour randonnées loin des foules. Et dépendant du temps que j'aurais pris pour vous parler de ça, peut-être que je vais vous parler de sentiers de Compostelle, mais au Québec. Ah, ça, c'est bien, c'est bien. Je me souviens, je vois passer sur Facebook un groupe qui marche un peu partout à travers le Québec. Et puis, il y a de très, très beaux endroits à découvrir et des gens rencontrés sur la route. Et c'était dans, je crois, c'est dans le magazine Espace que vous avez vu passer ce sujet. D'une part, oui, le magazine Espace. Et d'autre part, le site Espace pour le deuxième sujet. Alors, on s'en va dans l'espace. On s'en va dans l'espace à petits pas. Alors, du côté de Monique, maintenant, quel est votre sujet aujourd'hui? Alors, nous qui aimons les mots, je me suis intéressée au résultat d'une étude d'une professeure qui se nomme Cécile Van de Velde de l'Université de Montréal. Elle est professeure en sociologie. Elle a analysé les écrits de protestations dans le monde, Daniel. Mais de les protestations de jeunes générations, et ce, entre 2011 et 2019, pour comprendre les voix de ces jeunes générations qui s'expriment au sein des mouvements sociaux contemporains. C'est intéressant parce qu'on voit en Iran, ça brasse pas mal, et ça brasse pas mal en ce moment. Il y a beaucoup de protestations. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ça coïncide bien, votre sujet, avec l'arrivée vers 11 heures ce matin de François Larochelle qui va nous parler de l'Iran. Ah, oui, tout à fait. Oui, donc, et cette jeune génération a un mot à dire, c'est le cas. Oui, tout à fait. Alors, on vous retrouve un petit peu plus tard, et avant cela, on va parler de choses encore, on a toujours des choses sérieuses, la une, mais on va se détendre en préparant le café. On va écouter de la musique. Dans la vie, il y a des jours Où il pleut et où il fait beau Mon amour On va tous mourir demain Il y aura du soleil et de l'orage C'est sauvage Il y aura du vent Ce sera trop facile Il y aura du soleil et de l'orage C'est sauvage Il y aura du vent Ce sera trop facile Mais quelle surprise Tu tiens sur le fil T'es plus sûre de vivre Faut pas qu'il t'angoisse N'aie pas peur du vide Faut que tu fasses le vide Pour courir le risque Normal Si le vent te décourage Si le temps devient court Tu verras des vrais tours de magie Du soleil dans l'orage La chaleur qui t'étouffe La maladie s'essouffe On y est Il y aura du soleil et de l'orage C'est sauvage Il y aura du vent Ce sera trop facile Il y aura du soleil et de l'orage C'est sauvage Il y aura du vent Ce sera trop facile Ce qu'il faut que tu évites Il y a que toi qui le sais C'est pas si t'es honte Ne sois pas si triste Si tu veux tu t'en sors Faut que tu sois plus fort Après la pluie vient le soleil Il n'y a pas d'antidense Il y aura du soleil et de l'orage C'est sauvage Il y aura du vent Ce sera trop facile Il y aura du soleil et de l'orage C'est sauvage Il y aura du vent Ce sera trop facile Il y aura du soleil et de l'orage C'est sauvage Il y aura du soleil et de l'orage C'est sauvage Il y aura du vent Ce sera trop facile Il y aura du soleil et de l'orage C'est sauvage Il y aura du vent Ce sera trop facile Il y aura du soleil et de l'orage C'est sauvage Il y aura du vent Ce sera trop facile Le chanteur Hichon qui chantait La Vie. Les unes maintenant, la gestion passe à d'autres sujets que les élections. En ce moment, je dois vous le dire, dans les unes que j'ai pu voir ce matin. Alors, on commence avec la presse, gestion d'allégations d'agressions sexuelles. La glace craque sous Hockey Canada. Les appuis continuent de s'effriter. Et après Hockey Québec, c'est la principale fédération de hockey de l'Ontario qui dit vouloir retenir son financement. Et il y en a d'autres qui quittent le navire. On pourrait peut-être dire quittent la patinoire. Il y a Tim Horton et la banque Scotia qui largue tous les programmes masculins de la fédération canadienne pour la saison. Et puis, pour le reste du Canada, les autres fédérations, on est un peu… on a mis le tout sur la glace, c'est le cas de le dire. On attend de voir comment évolue la situation. Donc, c'est un dossier à suivre. Prête au décollage? Oui, la gagnante de Canada's Got Talent lance son album. Il s'agit de Jannick Fournier. Alors, vous allez l'entendre à la radio, en entrevue un peu partout. Donc, elle lance son album. Il y aura… bon, on parle d'argent, on parle de taxes. Il y aura le budget des arrondissements de Montréal. Bien, il y aura des hausses de taxes salées en 2023. Et puis, toujours dans la presse, la réalité l'a emporté sur l'idéologie. Titre la chronique, l'éditorial de Maxime Pedneau-Jobin. Dans le journal de Montréal, maintenant, une initiative jugée irréaliste, la première page, on passe vraiment d'un sujet à l'autre. En pleine pénurie de personnel, en gros caractère gras, des professeurs superviseront le brossage des dents des enfants. Quand j'ai lu ça, j'ai dit « c'est pas possible ». La question, c'est à se demander « où sont les parents? » Parce qu'il y a trop de caries en bas âge. Plus de la moitié des élèves de deuxième année du primaire sont déjà touchés par la carie. Et de plus, malgré les mesures préventives déjà implantées, ce pourcentage n'a pas diminué depuis les années 90. Alors, vous comprendrez que c'est une situation qui est inquiétante et que le brossage de dents deux fois par jour avec un dentifrice fluoré est une mesure essentielle. Donc, sauf qu'on se frappe le mur. On frappe le mur, c'est-à-dire avec des professeurs qui devront superviser. Et puis, il y a une pénurie de personnel. Alors, il y a, bon, on parle de drame ici. Tuée en voulant la protéger après une dispute pour l'obtention d'un chien. Alors, c'est un jeune homme de 27 ans qui a été poignardé à mort par l'ex-conjoint de cette jeune femme, Sarah Piché-Sénécal, qui est en première page avec son chien, après une dispute au sujet du chien en question. Et il y a, on parlait du parc Michel Chertrand hier, il y a un autre problème de serres, de chevreuils qui sont envahissants à Saint-Bruno de Montarville. Et les gens sont excédés par ça. Les chevreuils en question ont faim. Et puis, les gens, bien, dans le voisinage se font dévaliser. Entre autres, on parle de pommiers. Et puis, est-ce que la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC, va tuer ces chevreuils-là? Alors, pour l'instant, c'est un dossier à suivre, finalement. Dans le devoir, il y a la culture de Catherine Durand dans la section culture. Catherine Durand qui lance un album, un nouvel album, un huitième album. On aura l'occasion d'entendre une chanson d'elle plus tard. Il y a aussi, on parle d'élection, plus grande diversité fait son entrée au Salon Bleu. Et les inconduites sexuelles encore, ça, c'est du côté de l'Université de Concordia. On dit que ça devrait être un espace sécuritaire. Et 46 000 étudiants claquent la porte du Comité sur les violences sexuelles de l'Université Concordia. Et puis, on parle, c'est tout petit, entre autres, dans le devoir des partenaires de Hockey Canada. Coupe les ponts. Je vous dirais que dans le journal La Presse, c'est un petit peu plus élaboré le dossier en question. Dans La Presse, ce qui m'a alertée, on revient à la base avec un sujet. Les patients sont les premières victimes. Et c'est Vincent Oliva et Serge Legault qui sont respectivement présidents et vice-présidents de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Et les 35 présidents des associations médicales affiliées qui se jointent à cette opinion dans la section débat de la presse. Alors, plus que jamais, les Québécois souffrent d'un manque d'accès aux soins de santé. Il y a de longues listes d'attentes qui existent dans toutes les sphères de la médecine. Pourtant, chaque jour, des médecins spécialistes foulent le sol d'une salle d'opération, d'une salle d'endoscopie, d'un département d'imagerie ou d'une clinique externe pour se rendre compte, le matin même, que l'horaire prévu est incomplet. Test préopératoire non disponible, annulation par manque de planification ou équipement manquant. Derrière chaque faille du système, il y a un patient, une douleur, une grande inquiétude. Pourquoi un patient doit-il multiplier les relances pour savoir quand et où il sera soigné? Que répond-on aux familles qui ont un proche en détresse psychologique, à qui on propose un transfert plutôt qu'un début de traitement? Il est faux de croire qu'on s'habitue à cette déshumanisation. On ne s'en accommode pas. Les professionnels de la santé n'ont pas été formés pour observer un patient porter le fardeau de naviguer et de se perdre dans un système censé prendre soin de lui. Un patient qui a bien d'autres préoccupations que de se dépêtrer dans un dédale de boîte vocale. Un patient qu'on veut d'abord et avant tout soigner comme médecin. Pour le moment, lorsqu'un médecin de famille demande une consultation en médecine spécialisée, la demande tombe dans un gigantesque bassin en attente d'être priorisé. C'est ce qu'on appelle le centre de répartition de services. Dès lors, le patient n'a aucune idée du moment où son tour viendra. À l'ère des communications numériques, le patient devrait pouvoir suivre son dossier et savoir quand et où il pourra être soigné. L'ébullition de la campagne électorale est terminée. Le 3 octobre dernier, les Québécois ont fait leur choix. Ils ont accordé leur confiance au gouvernement sortant de François Legault. En santé, le plan du ministre Dubé comprenait déjà 52 mesures. En y ajoutant les engagements pris par la CAQ lors de la dernière campagne, la liste devient costaude. Le plan de refondation prévoit un tableau de bord avec des indicateurs. Permettez-nous de suggérer que les premiers indicateurs à inclure dans ce tableau de bord soient ceux concernant l'expérience patient axée sur l'accessibilité et la qualité des soins. C'est à tous les acteurs du réseau de refuser de s'habituer à l'inacceptable. Relevons-nous les manches, même si parfois on se sent impuissant devant un réseau si complexe. Un patient malade ou en détresse ne cogne jamais à la mauvaise porte. C'est à tous les professionnels de la santé et gestionnaires du réseau de le guider. Nous pouvons et devons le faire ensemble. Alors, si vous voulez relire et réfléchir là-dessus, c'est dans la section débat du journal La Presse. Vincent Oliva et Serge Legault, respectivement présidents et vice-présidents de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, ont titré « Refuser de s'habituer à l'inacceptable ». Ton soleil s'élevait sur un horizon lourd Dans la furie des feux qui brûlent l'innocence Mais dans le bruit tonnant qui voile les contours Tu as poussé ton champ par-dessus les silences L'écho en retour ne t'a donné que des cendres Et a chichoté au dessin de tes méandres D'aller ton chemin Tu peux marcher par-où tu vas Ton cœur est là, tout ramanché sous ton épaule Tu ne te lâcheras pas Tout ce que tu as compris, c'est qu'il fallait partir Que si tu restais là, il ne ferait plus jamais beau La vie a couché sur le ciel tous tes désirs T'a traversé la mort sur un sombre radeau La mer a pris tes rêves et la nuit ton espoir Ce qu'il te reste ici, c'est la liberté noire D'aller ton chemin Tu peux marcher par-où tu vas Ton cœur est là, bien accroché sur ton guidon Guide de ton pas T'as tout laissé là-bas pour pouvoir ériger le jour Mais tes fantômes toujours te ramènent au combat Ici, dans la lumière, te souvent les yeux sourds Avoir ta vie dans le vieux rêve d'être chez toi Le sol brisé de tes racines casse la route Et à chaque heure, tu mesures ce que ça coûte D'aller ton chemin Tu peux marcher par-où tu vas Ton cœur est là, tout ramanché sous ton épaule Guide de ton pas Tu peux marcher par-où tu vas Tu peux marcher par-où tu vas Guide de ton pas Tu peux marcher, une chanson de David de Portelance Et c'est ce qu'Ivan Deslauriers nous propose De marcher, de profiter des couleurs de l'automne, entre autres Oui, bien, des couleurs, de la température fraîche Du soleil qui nous réchauffe juste un petit peu la peau Je pense que c'est une activité qui est accessible À pas mal de personnes Peu importe en santé ou vivant avec un handicap Je pense que c'est vraiment le beau temps de l'année Pour faire ce type d'activité-là Et je vous amène du côté du magazine Espace Ça, c'est un magazine qui est gratuit Qui est accessible dans différents endroits Moi, absolument, je l'ai Je suis près des Halles d'Anjou Puis il y a un paquet de ces revues-là Qui sont disponibles, c'est gratuit Je suis allé ce matin et je ne l'ai pas trouvé Alors, moi, je suis abonné sur ma tablette Alors, j'ai la version électronique Mais ce n'est pas sur le site d'Espace à ce moment-ci Alors, je vous le dis Donc, cet article-là, ça a été écrit par Antoine Stab Dans la revue du mois de septembre Et je pense qu'il y a quatre revues par année Un pour chaque saison Ça s'appelle des sentiers alternatifs Pour randonner loin des foules Et ça nous dit que Pandémie oblige La fréquentation des parcs nationaux du Québec A atteint des sommets inégalés Surtout sur certains sentiers trop populaires Alors, pour éviter de jouer du coude dans les bois Voici une sélection de parcours moins connus Et moins courus Et on commence par le parc national du Mont-Tremblant Là, le rédacteur nous dit Il a de marcher sur les pieds des autres randonneurs Sur le sentier de la Roche Dans le secteur de la Diable Alors, cap sur le sentier des Grandes-Vallées Dans le secteur L'Assomption Il nous parle d'un parcours familial De 4,6 kilomètres allers-retours De niveau intermédiaire Ça veut dire qu'il y a des petites montées Mais rien de trop éreintant Et situé en pleine forêt Le sentier aboutit à un belvédère Qui donne droit à une jolie vue Sur les vallées ondoyantes du parc Et sur le lac de l'Assomption Mais le parc national du Mont-Tremblant Compte également 4 chutes à admirer Alors, pour se rincer l'œil Un petit jeu de mots ici On évitera le sentier de la Chute du Diable 1,6 kilomètres allers-retours Pour aller plutôt admirer La chute au mur Murs comme le fruit M-U-A-C-C-R-E-S Et sa charmante petite passerelle Ajoindre par le sentier du ruisseau au mur 12,6 kilomètres de niveau intermédiaire Ensuite, on se dirige vers Le parc national d'Oka Daniel, est-ce que vous êtes déjà allée sur le sentier Qui mène au calvaire d'Oka? Il y a longtemps que j'y suis allée à cet endroit Donc, je ne suis pas sûre Je pense que j'avais plutôt vu la plage Que le calvaire D'accord Alors, moi je pensais que vous alliez me dire Non, je suis allée au vrai calvaire Vous êtes du genre à y être allée Donc, au lieu d'aller au calvaire Et possiblement le vivre Oui Avec ou sans pitou On peut envisager le sentier de l'érablière Comme son nom l'indique Ce petit parcours de 1,3 kilomètres Est situé dans une majestueuse forêt d'érable Dont les feuilles tapissent le sol à la morte saison On termine le tout par un picnic en famille Dans ce bel espace boisé Ou sur l'immense plage du parc Si la météo le permet Ensuite, on s'en va du côté de Charlevoix Au parc national des Grands Jardins Grâce à son point de vue Sur l'astroblème de Charlevoix Et sur le massif florentien Le sentier du mont du lac des Signes Ça c'est 8,6 kilomètres Aller-retour Et fort prisé des randonneurs Juste pour donner une petite perspective Quand les gens vont faire Compostelle C'est des étapes d'environ 25 à 30 kilomètres par jour Alors 8,6 là C'est comme une demi-journée Quelque chose dans le genre Mais voilà qu'un nouveau sentier Récemment inauguré Pourrait lui faire concurrence Moins difficile de niveau intermédiaire Le sentier du brûlé Permet de monter tranquillement Jusqu'au sommet des collines Du secteur Artabasca Et ainsi Et d'ainsi apprécier Le contraste laissé Par les feux de forêt Dans le parc Un autre type d'expérience On reste dans Charlevoix Au parc national Des hautes gorges De la rivière Malbaie Ça je l'ai parcouru Celui-là Mais l'hiver En ski de fond Dans ce parc Le sentier de l'acropole des Dravares Ça c'est 5,6 kilomètres Et 800 mètres de dénivelé Ça grimpe un peu quand même Accapare à juste titre Toute l'attention des randonneurs En quête de défis Et de paysages épiques Pourtant Un autre sentier Offre également Des points de vue Vraiment intéressants Quoique totalement différents Long de 10,8 kilomètres Et d'une dénivellation De 170 mètres Le riverain Est situé Sur la rive ouest De la rivière Malbaie Et permet d'admirer La vallée Et le cran des érables En partie Dans les hauteurs Avec de chouettes Points de vue Et en partie Au fil de l'eau On peut faire L'aller-retour Sur le sentier Ou traverser Au petit barrage Pour revenir Par le sentier Les rapides De niveau facile Qui suit la rivière Dans tous ses états Et toutes ses humeurs Là on se déplace Pas mal plus loin Au parc national La Gaspésie Créé en avril 1937 Ce parc avait notamment Pour but De protéger La splendeur Du Mont Albert Oui Le Mont Albert C'est 1154 mètres C'est pas Non, non, non C'est pas petit Une montagne À investir En randonnée Au moins une fois Dans ses vies Mais pour ceux Qui la connaissent Ou ceux qui cherchent Des options Tout aussi exigeantes On recommande Deux autres sentiers Il y a Le Pic du Brûlé Qui est une boucle De 14,2 kilomètres Et un dénivelé De 430 mètres Un sentier En milieu forestier Qui présente De fort beaux points de vue Notamment sur la muraille Des Chic-Choc Et sur la vallée Du Saint-Laurent Et il y a Le Mont Richardson 11,6 kilomètres Aller-retour Un dénivelé De 705 mètres Qui du haut De ses 1185 mètres Offre un beau défi sportif Et demeure un secret Bien gardé Avec une vue époustouflante À 360 degrés Au sommet On revient Plus près de Montréal Au parc national Du Mont-Saint-Bruno Dans ce parc Ultra connu Des Montréalais Il y a Le sentier des lacs Qui est souvent Fort fréquenté En raison de sa facilité D'accès Et de son faible Niveau de difficulté Situé en pleine forêt Le parcours Le Mont-Érégien Mérite aussi Le détour Il y a un petit problème Au niveau technique Je pense Est-ce que vous m'entendez? Oui là je vous entends mieux Je pense que vous étiez Rendu un peu haut En altitude Ok Est-ce que ça se pourrait? Oui On était rendu Au parc du Mont-Saint-Bruno Ok On suggère au parc De Mont-Saint-Bruno De faire le parcours Du Mont-Érégien C'est une boucle De 8,8 kilomètres De près en deux heures L'endroit est idéal Pour profiter Du moment présent Et se laisser imprégner De son atmosphère Forestière Des odeurs riches De sous-bois Un environnement sonore À la fois feutré Et gruyant de vie Sans oublier Le calme omniprésent Et savez-vous Yvan Je pense à quelque chose Est-ce que vous désirez On pourrait continuer Après l'heure Tout de suite Et puis Tant qu'à être Au parc du Mont-Saint-Bruno Je vais faire une publicité Pour le centre de ski Saint-Bruno Et vous pouvez vérifier Sur internet Faire des remontées mécaniques Aller en haut du Mont-Saint-Bruno Il y a le centre de ski Et puis avoir Un point de vue différent Sur la Montérégie C'est très très joli Mais on se retrouve Yvan Je ne vous laisse pas tomber C'est le cas de le dire Après à 10 heures C'est beau Vous écoutez Au quotidien Avec Daniel Rioux Yvan Je vous ai promis De ne pas vous laisser tomber Et nous on était au parc Du Mont-Saint-Bruno Est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on a vu Toutes les lacs Parce que vous parliez De lacs là-bas Oui je pense Maintenant en regardant Sur le site du Mont-Saint-Bruno J'ai surtout accroché Sur le fait Qu'il y a de l'équipement Pour personnes à mobilité réduite Qui est disponible Oui Il y a des fauteuils cactus Qui sont des fauteuils roulants spécialisés Conçus pour courir en duo Sur des sentiers multifonctionnels C'est offert en été Je ne sais pas s'il y en a À l'automne peut-être La même chose Pour le tricycle Au Pair Au Pair Qui est un vélo Qui permet de transporter Une personne à mobilité réduite À l'avant Bien c'est merveilleux Ils sont très très bien organisés Vous m'avez relancé tantôt Êtes-vous déjà allé Au Parc du Mont-Saint-Bruno ? Oui à quelques reprises Mais je suis plus allé Avec mes enfants Pour des cours de ski Ah bon Bien écoutez C'est un bel endroit Puis c'est vrai Le chalet Il y a le chalet C'est très bien installé Je suis très contente Que vous ayez mentionné Ces Pas ces outils Mais c'est La bicyclette Et le Qu'est-ce que vous avez dit Cactus Qu'est-ce 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 Le cartus Le vélo Écoutez Les gens ont sûrement Bien pris note Est-ce que vous nous amenez Ailleurs Est-ce qu'on sort du parc Oui Juste un instant Oui Je vous amène Toujours en Montérégie Mais du côté Du Parc national Des îles de Boucherville C'est notre dernier arrêt Pour ce matin C'est bien connu Les trois villes de ce parc Qui se déploient Aux confins de la métropole Sont très courues Surtout celles Qui sont situées Près du seul Et unique stationnement Alors juste Les odeurs Parce qu'il y a des gens De toute culture Qui y vont Et qui sont des barbecues Ça sent tellement bon C'est vrai Peu connu Et aménagé Sur l'île de la commune Celle du centre Le sentier de l'île aux raisins Forme néanmoins Une discrète petite boucle De 3,5 kilomètres En marge du sentier principal Il varie au gré des saisons Il est glacé en hiver Submergé au printemps Asséché en été Et bigarré à l'automne Le sentier forme également Un site de prédilection Pour observer les oiseaux En raison des habitats diversifiés Qui s'y trouvent Mais aussi un lieu Très apprécié des randonneurs Pour son ambiance silencieuse Au creux des herbes hautes C'est beau Alors Ce n'est que quelques choix Je crois De sentiers Et d'endroits fabuleux À aller découvrir Puis même sur l'île de Montréal Ne serait-ce que le Mont-Royal Je pense qu'on est vraiment Très très choyés D'habiter dans cet environnement Oui C'est à notre portée C'est à côté C'est ça qui est très très bien Les îles de Boucherville Aussi on peut y admirer Des chevreuils Parce qu'il y en a Des chevreuils là-bas Oui 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 Puis il me semble Que la navette fluviale Fonctionne encore Ça il faudrait vérifier On m'a dit Jusqu'en novembre Et ça nous Ça rend les gens On peut y aller Jusqu'au Au Vieux-Port En tout cas de mémoire Il faudrait vérifier Voir Oui il faudrait vérifier Parce que moi je demeure Dans le coin d'Anjou Vers l'est Puis il y a un départ Du lac Belle-Rive Je sais qu'il sera Du lac Belle-Rive Du parc Belle-Rive Qui sera au Vieux-Port Mais il me semble Qu'il y avait une navette Aussi vers les îles De Boucherville On pouvait y aller À vélo entre autres Puis bénéficier De l'endroit Je vous fais faire l'enquête À suivre À suivre À suivre Absolument À suivre Absolument Est-ce que vous avez D'autres randonnées Ou encore Je sais que vous Yvan Demain vous animez Avec Francine Forget L'édition Cinquième édition Au quotidien Avez-vous déjà Ah ben tiens donc Vous allez pouvoir en parler Justement Eh bien c'est vous Je pense Vous en parlerez De la navette En question Ah oui Ok Ben tiens On l'a l'affaire On a trouvé On a trouvé l'occasion Et puis De quel sujet Quels seront vos sujets Entre autres Demain Entre autres Bien c'est l'immanquable Avec la fée Marraine De la féerie des couleurs Des cantons de l'Est Il y a Monique Qui va nous parler De l'actualité Des cantons de l'Est Du côté de la chronique Consommation On va parler On va parler d'économie À faire sur des achats De seconde main On va aussi parler Avec une représentante De Moines-Épinières Et Mobilité Québec De la reprise Des activités régulières À Québec Puis il y aura Des chansons Puis il y aura De la jorzette Et des suggestions Pour la longue fin de semaine C'est une fin de semaine De trois jours Oui Alors c'est le contenu De notre émission Pour demain Bien écoutez On vous retrouve demain Et à l'émission Yvan Deslauriers Avec Francine Forget À la cinquième édition De l'émission Au quotidien Et puis vous êtes fidèle Au poste le jeudi Donc on vous retrouve La semaine prochaine Avec Hélène Qui sera de retour Avec vous Alors Oui Qui a semblé Une bonne vieille grippe Comme dans le temps Comme dans le temps À l'époque On avait des grippes Qui nous clouaient au lit Elle va pouvoir Vous raconter ça C'est beau Au plus Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 beaucoup plus pour que contre. Il se porte à la défense de thèmes universels comme la décomocratie, l'éducation et la justice entre les générations. Au fil des années, elle a remarqué une montée du discours générationnel dans lequel les jeunes accusent directement les générations précédentes de leur laisser injustement un héritage social, économique, politique et environnemental trop lourd à porter. Les jeunes manifestants s'inquiètent de leur avenir. Peuvent-ils étudier sans s'endetter, retrouver leurs droits de parole et le choix sur leur vie, avoir un poids dans les décisions collectives? À travers ces messages de révolte et de rage, Cécile Van de Velde a tout de même relevé pas mal d'espoir. Les jeunes mobilisés transmettent des propos optimistes puisqu'il faut de l'espoir pour se révolter. La chercheuse note d'ailleurs que c'est à Montréal qu'elle a vu le plus d'espoir autant lors du printemps arable que pendant la marche pour le climat. Si la colère et l'espoir semblent être les émotions dominantes des slogans, elle ajoute que la joie de pouvoir s'exprimer ensemble surtout est importante, mais il y a quand même la tristesse et le désespoir qui sont présents et tout aussi frappants. Donc, pourquoi s'intéresser aux mots de la colère? Eh bien, comme chercheuse en sociologie, Mme Van de Velde s'est toujours intéressée à la colère sociale. C'est une émotion qu'elle considère comme majeure pour comprendre l'évolution des démocraties. À ses yeux, les manifestations sont des endroits tout indiqués, tout désignés, pardon, pour s'exposer à cette émotion, mais surtout pour rencontrer les individus qui la portent. Les mouvements sociaux peuvent donner la parole à des voix normalement silencieuses, à des jeunes qui sont rarement représentés dans les médias ou qui ne votent pas. Et elle est captivée par cette diversité et cette expressivité. Elle nous dit qu'en s'intéressant à cette frange invisible de la société, elle a constaté une évolution dans les révoltes. Selon elle, les slogans sont de plus en plus individualisés et personnalisés. Les gens témoignent au « je » de leur propre expérience et ça pour renforcer le « nous » de la contestation. Alors, en conclusion, les écrits protestataires, selon Mme Vandevel, ne sont pas que des mots, ce sont des performances politiques et, si arrêter, permet de comprendre les révoltes d'aujourd'hui. En complément, Daniel, je vous parlerai de la plus récente publication du professeur de sciences politiques de l'Université de Montréal, Gérard Boimenu, parce qu'il a publié un livre qui s'intitule « Un monde désenchanté » avec, comme sous-titre, « Essai sur la crise sociale et politique » et c'est publié aux presses de l'Université de Montréal chez Champs-Libres. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai écouté avec grand intérêt une entrevue menée par Michel Desautels dimanche dernier, donc le 2 octobre, avec M. Boimenu. Ça dure une dizaine de minutes et, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi voir sur YouTube une entrevue beaucoup plus longue d'une heure sur cette même publication. Alors, on a peut-être l'impression de vivre dans un monde où on ne trouve pas toujours sa place. M. Boimenu tente de nous expliquer ce qui a mené à ce sentiment. Il met en évidence, donc, que les inégalités sociales, économiques et culturelles se sont accentuées alors qu'on nous prévisait une période comme favorable à l'émergence d'un monde formidable où on serait tellement heureux. Il nous rappelle que les classes moyennes et populaires se sentent déclassées et laissées pour contre alors que les riches s'enrichissent encore plus. Une de ces grandes conséquences, c'est les inégalités qui sont de plus en plus grandes. Elles nuisent à la démocratie et provoquent l'émergence des extrêmes, qu'elles soient de droite ou de gauche. À ce moment-là, le centre où se situent quelques parties perd de son sens et sa crédibilité est fragilisée, n'apporte absolument rien. Alors, je terminerai en citant l'éditeur pour nous donner tout de même un petit peu d'espoir. Il nous dit « La réflexion à la fois sensible et rigoureuse de l'auteur sur les contradictions et les ruptures créantes de notre monde moderne, ses ambivalences, ses prétentions et sa marge de manœuvre ne doit pas faire oublier aux lecteurs que le désenchantement permet parfois l'émergence de la lucidité et de la résistance. » Vous avez remarqué, je suis assez silencieuse. Ben oui, M. Daniel, je me disais « Est-ce que je suis toujours en onde? » Vous êtes en onde. C'est que c'est moi qui vous écoute religieusement. Je suis sûre que les auditeurs font pareil. C'est tellement intéressant comme sujet que moi, je ne dirais pas. J'en ajouterais pas, j'écoute. Ah ben, c'est très bien. Mais ça me fait plaisir que ça capte votre attention. Tout à fait. Par rapport à l'étude de Mme Cécile Van de Held, par rapport à, quand vous avez parlé de valeurs et protestes pour faire valoir liberté, éducation, justice, démocratie, entre autres, j'ai eu l'occasion de faire l'animation auprès de nouveaux arrivants et on avait dans un exercice, il y avait 11 valeurs. Je leur demandais, cochez trois valeurs sur les 11 qui sont pour vous des valeurs importantes. En venant ici, là, et que vous pointez ces valeurs, les valeurs qui sont pour vous importantes. Et on retrouve, entre autres, liberté, éducation, justice, démocratie, travail, il y avait l'honneur de mémoire comme ça. Et les gens me disaient souvent « Est-ce que c'est possible d'en cocher plus que trois? » Il y en a qui disaient « Je cocherais les 11 si c'était de moi. » Je disais « On va regarder ça ensemble. » Finalement, pour s'apercevoir que c'est des valeurs qu'ils ne retrouveraient pas chez eux. Et en venant ici, c'est des valeurs qu'ils voulaient trouver. Oui. Mais finalement, ce sont des valeurs universelles. Ah, bien oui. Puisque tous les mouvements que Mme Van de Held a étudiés, c'était à travers le monde, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Donc, c'est quand même fascinant. On est tous des humains, quoi. On est tous des humains. Puis c'est ça, c'est justement, c'est quand on, lorsqu'on jase avec des gens comme eux, on s'aperçoit que les valeurs, écoutez, qui veut pas qu'on fasse de mal à sa famille? La santé, c'est une priorité. Puis qui a le goût, on se pose la question, qui a le goût de vivre en paix, hein, tout simplement, pas de guerre. Et puis, il faut se poser, des fois, je me disais, il faut se poser la question quand on les regarde. Et si c'était nous à qui ça arrivait, des situations inexprimables, alors on aurait peut-être, mais en tout cas, c'est des valeurs universelles. Très intéressant. Et là, vous avez Béatrice Saint-Cyr Leroux, je pense, peut-être, ont peut-être pensé. Écoutez, ce que nous révèlent les slogans des manifestations. Exactement. Alors, on trouve ça sur le site de l'Université de Montréal. Et comme je le disais, si vous entrez le titre Un monde désenchanté, le livre de M. Boimenu, vous allez avoir un résumé que nous donne la maison d'édition. Mais aussi, un petit peu plus loin, vous pouvez voir, il y a un lien sur YouTube qui nous permet de voir une entrevue beaucoup plus longue que celle de M. Desautels dimanche que l'on retrouve sur audio, en rediffusion. Et comme je disais, c'est 10 minutes, alors que l'entrevue YouTube où vous pouvez voir de visu M. Boimenu dans une librairie de Montréal, ça, ça dure une heure. Donc, c'est beaucoup plus élaboré. Plus élaboré. Et puis, là, les plantes nous quittent en ce moment. Puis vous avez, vous voulez nous entretenir, entre autres, des plantes qui peuvent, on se pose la question, peuvent-elles pousser dans du sol lunaire? Est-ce que vous avez la réponse, Monique? Tout à fait. Alors, pour la première fois, de petites plantes ont germé et poussé dans des échantillons du sol lunaire que l'on appelle le Daniel rigolite. Et ils ont été, que ces échantillons ont été collectés entre 1969 et 1972 par les missions Apollo 11, 12 et 17. Alors, on avait 12 grammes précisément de cette terre qui a été utilisée par les chercheurs de l'Université de Floride pour faire pousser des plants d'arbêtes des dames. Bon. Petites, petites plantes. Et ce, dans de minuscules pots. De l'eau et une solution nutritive leur étaient apportées chaque jour. Jusqu'au sixième jour, leur croissance était similaire à celle d'autres plantées dans du sol terrien pour comparaison, bien sûr. La recherche, c'est toujours en comparaison. Alors, ils se sont ensuite révélés ces petites plantes dans le rigolite, plus petites, avec des racines chétives, montrant qu'elles percevaient le rigolite comme un environnement stressant. Alors, pourquoi ces recherches, vous demandez-vous? Puis, elles sont cruciales pour les objectifs de la NASA d'exploration humaine à long terme. Hum, intéressant. Puis, premier séquençage du génome de la vanille. Pour moi, c'est d'avoir dans un gâteau, mais dites-moi. Oui, c'est vrai que ça va dans un gâteau. Puis, on se demande toujours pourquoi ces recherches, pourquoi, vous allez comprendre. Alors, il y a plus de 59 000 gènes de vanilla planifolia qui ont été séquencés. Ça représente 83 % de l'information génétique de la principale espèce de vanille cultivée dans le monde. Ce catalogue va permettre la création de nouvelles variétés pour cette plante de la famille des orchidées, dont la faible diversité génétique rend la filière très sensible aux risques climatiques ou sanitaires. Alors, pour pouvoir justement continuer à faire des gâteaux et à y ajouter de la vanille, il était bien important de séquencer pour pouvoir renforcer probablement, bon là, je vais dire leur système immunitaire, mais ce n'est pas comme ça qu'on appelle la résistance des plantes. Et puis, on a notre capsule linguistique avec « Peut-on entendre ce qui est inouï? » Bien, c'est fascinant cette petite capsule, Daniel, parce que ça nous montre l'évolution des mots. Alors, inouï, ça vient du verbe ancien « wir ». Et à ce moment-là, on sait que « wir », c'est le synonyme d'entendre. À l'origine, inouï, ça signifiait littéralement « non-ouï », c'est-à-dire qu'on n'entend pas ou dont on n'a jamais entendu parler. On disait, par exemple, c'est une mélodie inouïe, autrement dit, une mélodie que personne n'a jamais entendue jusqu'ici. En français moderne, bien, inouï est synonyme, on le sait, des adjectifs étranges, extraordinaires, incroyables, invraisemblables. Alors, inouï a complètement perdu sa signification d'origine. Alors, il n'est pas contradictoire de dire « c'est inouï, tout ce qu'on entend ». Tout ce que l'on entend. Et pour faire, justement, pour faire un suivi de votre chronique, à savoir les écrits qui présentent des écrits de protestation, bien, il y a un geste, je ne sais pas si vous avez lu, mais je vous informe, dans la presse, s'il y a des vedettes françaises qui se coupent les cheveux en appui aux iraniennes. Alors, là, ici, on ne parle pas des... Oui, j'ai vu. Je l'ai visualisé ce matin, justement, cette vidéo, oui. Bien, oui, on ne parle pas d'écrits, on parle de gestes. Alors, c'est Isabelle Huppert, Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Juliette Binoche, entre autres, et des chanteuses françaises qui se sont coupées une mèche de cheveux en solidarité avec la lutte des femmes iraniennes. Et c'est publié sur Instagram depuis mercredi. Alors, c'est un peuple qui n'espère qu'un accès aux libertés, hein? On parlait de valeurs les plus essentielles. C'est des hommes et des femmes qui demandent un soutien carrément. Alors, si vous voulez visionner, justement, cette vidéo sur Instagram, alors, des vedettes françaises se coupent les cheveux en appui aux iraniennes et des chanteurs, etc. On voit même de jeunes femmes dans une autre vidéo qui est diffusée, je pense, c'est sur le site de la presse plus aussi, des jeunes femmes, des jeunes filles, en fait, qui enlèvent, qui ont enlevé leur voile. Ils sont près de leur école et elles disent « mort au directeur, mort au directeur ». Absolument. Alors, le mouvement est très fort en espérant que ça porte fruit, je ne sais pas. On ne sait pas du tout. Et puis, parlant de l'Iran, on retrouvera plus tard M. François Larochelle qui va nous en parler, justement, de l'Iran. Mais vous, Monique, quel bon sujet, vous voyez-vous? Votre sujet nous a amenés un peu partout. Mais oui, on voyage, on voyage. On voyage, on voyage et on vous retrouve la semaine prochaine. Oui, tout à fait, Daniel. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je souligne, je souligne, c'est une rare sortie pour Jean Lapointe. Il est bien que malade. Il était au 40e anniversaire de la maison Jean Lapointe à 87 ans et malgré d'importants soucis de santé, il a tenu être présent pour souligner l'anniversaire de la maison Jean Lapointe. Jean Lapointe, de la fondation Jean Lapointe. Et puis, j'ai passé des années difficiles. J'ai merci au Sœur Gris à qui appartenait le bâtiment britannique à la maison Jean Lapointe. Et puis, c'est 40 000, c'est un endroit ayant accueilli 40 000 personnes en 40 ans, ayant fait de la prévention auprès d'un million de jeunes depuis 2004. C'est tout un défi. C'est une de ses plus belles réalisations, comme il dit. À compter de 10h30, après une petite chanson, on aura les sports et parasports avec Dominique Tremblay. C'est tout ça à l'émission Au Quotidien en ce jeudi 6 octobre. Vous écoutez Au Quotidien avec Daniel Rioux. Et j'avais tellement hâte de le voir. J'ai dit à Mathieu, pas de chanson. Je veux prendre le temps de causer avec Dominique Tremblay. Bonjour Dominique. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ben, ça va, ça va. Écoutez... Très gentil comme introduction. Ben, ça me fait... Ben, écoutez, j'avais hâte de vous entendre. Écoutez, il y a un petit bout qu'on ne s'est pas jasé, causé. Alors, non, puis vous nous parlez de sport et de parasport. Et aujourd'hui, de quoi allez-vous nous entretenir? Alors, l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant vient d'arriver hier au Danemark pour participer aux championnats du monde qui vont débuter lundi. Donc, ils sont en préparation, s'acclimater au décalage horaire. Les cérémonies d'ouverture vont avoir lieu lundi. Le premier match du Canada va être mardi. Donc, ça va être à surveiller. Ce qui est intéressant, c'est que c'est probablement la première fois que le chamin du monde qui est le plus... qui va être plus chaudement disputé. Il y a près de sept équipes qui ont des chances de monter sur le podium. Donc, l'Australie, les États-Unis sont des puissances depuis le début des championnats du monde de rugby dans les années 80. Le Canada aussi a toujours bien fait. Mais depuis cinq ou six ans, la Grande-Bretagne, la France et le Danemark sont invités à la danse. Il ne faut pas oublier le Japon qui sont les champions défendants des derniers championnats du monde qui avaient eu lieu en 2018. La Grande-Bretagne a gagné la médaille d'or lors des Jeux paralympiques de Tokyo. C'était la première fois qu'un pays européen remportait une médaille. Donc, ça ne sera pas facile pour le Canadien... pour le Canada, pardon, qu'ils doivent terminer dans les quatre premiers en espérant de son pool qui est composé du Japon, de l'Australie, du Canada, du Danemark, du Brésil et de la Colombie. Les Canadiens aux Jeux paralympiques avaient connu une compétition plutôt difficile, n'avaient pas réussi à se qualifier pour les demi-finales, avaient terminé en sixième place. Et j'ai parlé la semaine dernière avec l'entraîneur de l'équipe canadienne, Patrick Côté, qui m'a dit que la COVID avait ralenti la préparation de son équipe et qu'il n'avait pas assez joué de matchs en vue des Jeux paralympiques à cause de la COVID. Et cette année, ils ont remédié à la situation. Et après la conclusion des Champions du monde, le Canada aura joué plus de 40 matchs, qui est presque le double de ce que d'habitude le Canada joue sur la scène internationale pendant une période de 12 mois. Donc, c'est beaucoup de matchs. Ils ont rencontré toutes les équipes qui participent au championnat du monde et aussi ont plus la chance de mettre dans des situations qui risquent d'arriver lors du championnat du monde des matchs serrés qui finissent par des pointages de un ou deux points. Donc, le Canada va être prêt. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, c'est un sport qui est spécifique aux athlètes qui sont plus lourdement handicapés. Ce sont des athlètes qui sont tétraplégiques. Il y a aussi des athlètes qui ont de la paralysie cérébrale ou des quadruples amputations. Et le style de jeu a beaucoup changé au cours des 6 ou 7 dernières années, surtout grâce à la diversification du système de classification avec l'entrée d'athlètes, comme j'ai parlé, de la paraisse cérébrale ou des quadruples amputations, qui a fait que le rugby, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est un sport qui est assez violent. Les gens se rendent l'un dans l'autre avec leur fauteuil. Ça fait beaucoup de bruit. Mais là, au cours des dernières années, c'est plus un jeu de possession. Il y a beaucoup moins de passes qui se font. Donc, ce qui est important, c'est de contrôler l'espace sur le terrain avec son fauteuil pour permettre aux joueurs de prendre le ballon et de traverser la ligne de but pour marquer un point. Donc, les joueurs ont 30 secondes pour traverser le terrain et marquer un point. Sinon, ils perdent le ballon. Et c'est comme ça que ça s'échange le pointage. Et forcer un revirement est le but de chaque équipe pour espérer gagner et créer une certaine séparation entre chacune des équipes. Mais comme il y a six ou sept bonnes équipes qui peuvent espérer gagner une médaille, les matchs faciles, il n'y en a plus beaucoup. Les matchs pour se reposer, il n'y en a plus beaucoup. Donc, ça va être une grosse compétition et intéressant à regarder. Les matchs vont être diffusés sur la page Facebook du Comité paralympique canadien dès mardi pour les matchs du Canada. Et ça va se terminer dimanche avec les matchs de médaille d'or et de médaille de bronze. Lorsqu'on parle de mardi, c'est mardi la semaine prochaine, c'est-à-dire à compter du 11 octobre. La compétition commence le 10, mais le Canada joue son premier match le 11. Le 11 octobre. Et vous m'impressionnez avec le rugby, parce que je vais vous raconter une petite histoire. Ma fille, elle voulait jouer au rugby, elle était équipée pour jouer au rugby. Puis moi, j'étais dévastée. J'ai dit, tu veux vraiment te faire démolir. Sa carrière a été de courte, très courte durée. C'était une ancienne joueuse de water polo, donc, mais quand même. Mais là, de voir qu'il y a des paralympiques avec du rugby, vraiment chapeau. C'est intéressant comme sport. Puis de plus en plus, ça ressemble au rugby régulier. Et il y a des ententes qui sont créées avec la Fédération internationale de rugby et la Fédération internationale de rugby en fauteuil roulant. Donc, il y a plein de choses qui se travaillent. Puis ça pourrait être intéressant au cours des prochaines années. Mais là, c'est pour ça que j'avais hâte de vous voir, de vous entendre. Parce que là, je ne vous vois pas, mais de vous entendre. Gold Ball, maintenant, c'est quoi ça? Dites-moi. C'est un sport qui est spécifiquement pour les personnes qui ont une déficience visuelle. C'est sur un terrain. Donc, il y a trois joueurs de chaque côté. Et un joueur lance le ballon qui a une petite sonnette dedans, une petite cloche. Donc, pour que les joueurs puissent l'entendre, les joueurs sont masqués. Parce que ce n'est pas parce que tu as une déficience visuelle que tu ne peux pas voir quelque chose. Donc, leurs yeux sont bandés. Et ils doivent arrêter le ballon avec leur corps et l'empêcher de rentrer dans le but adverse. Et le Canada va jouer une compétition à Berlin, l'équipe féminine et l'équipe masculine. C'est leur seule préparation internationale avant de se rendre au championnat du monde qui va avoir lieu au Portugal au mois de décembre. La compétition débute demain à Berlin. Ça va être une grosse compétition. Il y a plusieurs équipes de plusieurs pays qui se préparent pour la compétition. Et ça aussi, ça va être diffusé sur les sites de la Fédération de goalball allemande. Et si vous avez une chance de voir ce sport-là, c'est très intéressant. C'est un petit peu plus silencieux que le rugby en fauteuil roulant, évidemment, pour permettre aux joueurs d'entendre le ballon circuler. Mais ça reste un sport qui est très intéressant. Et même les spectateurs doivent être silencieux quand ils observent, qu'ils regardent le match. Donc, c'est silencieux. Il y a juste entre les buts et entre les changements qu'il y a un petit peu de musique. Et puis, les athlètes et les spectateurs encouragent les joueurs. Mais durant le jeu comme tel, tout doit être parfaitement silencieux pour s'assurer que les joueurs entendent la cloche dans le ballon. Ah! Puis là, demain, si les gens veulent voir, c'est quand on parle demain, c'est vendredi 7 octobre. Et c'est à Berlin qu'a lieu cette compétition. C'est sur le site de goalball. De la fédération allemande de goalball et que les matchs seront diffusés sur Internet. Super! Bien, écoutez, il me reste à vous dire au revoir et de vous retrouver quelque part, peut-être au cours de l'année. Et puis, ça, c'est sûr et certain que vous allez être fidèle au poste la semaine prochaine, jeudi. Oui, je vais être là et puis, bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine à vous. À vous aussi. Un long week-end. Au revoir. Au revoir. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. 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 revoir. Au revoir. Au revoir. revoir. Au 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 revoir. alors qu'elle avait 16 ans. Et elle va trouver la force de confronter ces deux agresseurs. Ces deux agresseurs, c'est deux hommes qui mènent une vie assez ordinaire. C'est des féministes qui ont un discours féministe. Il y en a un des deux qui a un petit bébé qui est prof à l'université. Et l'autre qui est psychologue, un psychologue renommé. Donc, ils ont vraiment des vies assez rangées, réussies. Ils ont des valeurs féministes et tout. Mais, donc, ils devront, ces deux hommes-là, faire face aux conséquences des gestes qu'ils ont posés il y a déjà 25 ans. Ça va créer un nombre de chocs chez l'entourage de ces deux hommes-là. chez le père d'un des deux garçons, chez sa copine, son amoureuse, qui se demande si elle peut encore aimer un homme qui a posé un geste comme celui-ci. Donc, c'est vraiment, c'est une pièce sur le rapport au concernement et sur les ondes de choc que ça peut produire autour de gens qui sont accusés d'avoir posé des gestes déplorables. Les impacts collatéraux. Voilà. Les effets collatéraux de tout cela. Et puis aussi, j'imagine que ça doit faire émerger le consentement des histoires personnelles, ces gens-là dans le collatéral. Ils doivent dire, moi aussi, j'ai vécu une situation dans le ciel. Ça amène tout un remous. Ça amène tout un remous, oui, absolument. Mais c'est fait avec, en tout cas, je l'espère, avec beaucoup de nuances et d'amour pour l'être humain en général. Donc, tu sais, j'essaie vraiment d'amener énormément de nuances, de douceur, d'humour aussi. Le sujet peut paraître extrêmement lourd. Mais on essaye de le traiter avec une certaine lumière, en fait. Oui, parce que ça pourrait devenir effectivement lourd. Et puis, ah, c'est intéressant. Vous avez développé la pièce Les Glaces lors d'une résidence, je crois, de création au théâtre de la Licorne. Et à quel moment, là, en partie? Bien, en fait, c'est une pièce que j'ai commencé à écrire il y a quand même plusieurs années. Il y a à peu près 4-5 ans, quand Mitu a commencé à prendre beaucoup de place dans notre société, j'avais besoin de, moi, me poser et réfléchir à ces questions-là, à ma manière. Et ma manière, c'est d'écrire des pièces de théâtre. Oui. Et je l'ai laissé reposer pendant quelques, genre, 2 ans, parce que j'avais d'autres projets à terminer et tout ça. Puis quand je l'ai retrouvé, bien, j'avais une distance quand même historique. C'est-à-dire que, tu sais, il y avait du temps qui avait passé. Et j'ai pu retrouver cette pièce-là, mais en y amenant plus de nuances que j'aurais pu le faire si je l'avais écrite en un an et que je n'y aurais pas retouché. Oui. Puis est-ce que vous pensez que la pièce est encore actuelle lorsqu'elle va être présentée dans le mouvement MeToo? Bien, je pense que oui. Dans le sens que le rapport au désir, au consentement, au respect, de nos limites, ça sera toujours actuel. Je pense que ça serait même absolument déplorable que ça ne le soit plus, parce que je pense que c'est quoi l'après-midi tout? Bien, c'est de continuer à éduquer, à transmettre à nos enfants, à transmettre à nos enfants une notion de respect de nos limites, tu sais. Puis je pense que la pièce parle beaucoup aussi de ça, de comment on éduque nos enfants, de comment on leur transmet avec intelligence et bienveillance la force de mettre leurs limites et de respecter les limites des autres. Ce que j'entends, il y a de l'espoir. Bien oui, je pense que j'essaye de mettre de l'espoir dans ce texte-là. Bien sûr, il y a des choses qui sont bouleversantes, je pense, dans le spectacle, mais j'ai envie de dire, oui, mais il y a de la lumière. Puis cette lumière-là, bien, je pense qu'elle passe par la transmission de génération, à la future génération, en fait, de la transmission de ce respect que je tente de cultiver. Oui, puis qu'on tente de faire cultiver. Puis avec une pièce comme celle-là, ça amène aussi la réflexion, la réflexion pour les gens qui vont aller la voir, la pièce. Oui, absolument. Et puis pourront peut-être, certains pourront peut-être ouvrir une porte ou une fenêtre. C'est ce qu'on souhaite. Bien, c'est ce qu'on souhaite. Vous êtes le messagère ou une personne qui peut amener des gens à s'ouvrir davantage. À discuter, oui. Oui, ce n'est pas là pour rien. La pièce se concentre sur le personnage de Vincent. Et puis, pourquoi avoir choisi de centrer la pièce sur le rôle de l'agresseur plutôt que de la victime? C'est une très bonne question, mais ça ne se concentre pas nécessairement juste sur lui. Je pense qu'il y a énormément de place pour les autres personnages. Mais en fait, moi, au départ, j'avais envie d'essayer justement de comprendre, de mettre dans la peau de quelqu'un qui a posé des gestes comme ça. Puis, comme ce sont des gestes qui sont arrivés il y a 25 ans, à une époque où est-ce qu'on n'était pas aussi conscient, je pense, des enjeux comme on l'est aujourd'hui, bien, en plaçant cette distance historique, moi, ça me permet d'avoir une certaine forme d'empathie pour ce personnage-là. Je suis davantage capable de réfléchir avec lui que s'il avait posé ces gestes-là il y a six mois. Déjà, ça m'aidait. Je pense que c'est important dans le dialogue entre les hommes et les femmes, ou les ingrédients, bon, je ne sais pas trop comment le nommer, mais je pense que c'est important de ne pas parler de monstres. Oui, oui, oui. C'est ce que j'essayais de faire avec les glaces. Mais je dirais que la pièce est divisée en deux parties. La première partie, c'est qu'on est plus avec les hommes, puis la deuxième partie, on est vraiment plus avec les personnages de femmes. Donc, ce que je trouve intéressant, vous êtes le monstre, c'est parce que la personne aussi peut avoir fait des démarches. Exactement. C'est ça. Puis aussi, c'est la place, entre guillemets, au pardon aussi. C'est un sujet délicat. C'est un sujet extrêmement délicat. Je me sens très vulnérable en ce moment. Ah, je le devine, je le devine. Parce qu'aussi, justement, peut-être, est-ce que vous avez peur que la pièce soit mal reçue, cette fébrilité-là que vous avez? Est-ce que c'est un peu ça? Non, c'est en ça, non, non. Je ne pense pas que ça va être mal reçu, parce que je pense qu'on a fait les choses avec cœur, avec sincérité, avec bienveillance. Je pense qu'à partir de là, il n'y a pas de... En tout cas, selon moi, il n'y a pas de peur à avoir. Non, non, c'est plus que c'est un texte très, très personnel. C'est très ancré dans ma sensibilité, ma vulnérabilité. Donc, c'est toujours... S'exposer dans le monde, c'est toujours un moment de grande fragilité, en même temps de grand bonheur. Oui, puis en même temps, exposer un sujet délicat pour les personnes qui iront voir votre pièce, ça va être pour eux aussi un moment... C'est un sujet délicat, puis ça va demander beaucoup de force. Oui, absolument. Et de courage. Et puis, il faut des gens comme vous pour ouvrir la fenêtre, tout au moins, tasser un peu le rideau, puis ouvrir la fenêtre, et puis permettre à des gens de pouvoir porter un regard ou d'en parler, hein? C'est bien. Oui, bien, de réfléchir. Oui, de réfléchir. Oui, et pas d'accuser, mais d'avancer. Donc, c'est la première production de la saison du théâtre de la Manufacture, en coproduction avec le théâtre Labordé, qui a été développée en résidence d'écriture à la Licorne. C'est présenté dans la grande salle du 4 octobre au 5 novembre. Et puis, parlez-nous un peu de la distribution, parce qu'il va y avoir une distribution qui va se promener. Vous allez faire une tournée avec la pièce, là. Oui, oui, bien, c'est une distribution d'acteurs qui viennent de Montréal et de Québec. Ils sont extraordinaires, alors je vais les nommer. Oui. Debbie Lynch-White, Daniel Gadoua, pardon, Anna Beaupré-Mounounda, Valérie Laroche, Marine Johnson à Montréal, et à Québec, ça va être Eléonore Loisel, Olivier Normand, Christian Michaud, et c'est ça. Oui, oui, vous avez bien fait vos classes. J'ai tout ça devant moi. Parfait. Moi, je les ai, je suis allée de mémoire. Vous avez une bonne mémoire, je peux vous le dire. Alors, pour les gens ici à Montréal, ce sera au théâtre La Licorne du 4 octobre au 5 novembre, la pièce Les Glaces. Et ensuite, on sort de Montréal, on va à Repentigné au théâtre Alphonse Desjardins, je vais dire les dates, du 23 au 26 novembre, donc à Repentigné. 1er décembre au Centre culturel Berger, vous descendez dans le bas du fleuve Rivière-du-Loup à Rivière-du-Loup. Et là, on se transporte en 2023, du 10 janvier au 4 février, au théâtre Labordé à Québec pour voir cette pièce Les Glaces et en profiter justement pour ouvrir le dialogue. – Exactement. Et c'est un bon moment d'introspection aussi. – Ah oui, oui, bon moment d'introspection. Et je vous le dis qu'on a plein, l'être humain est plein d'histoires. – Oui. – Merci beaucoup, Rebecca Deraspe. Et puis, bien, longue vie à cette pièce. – Merci, bonne journée à vous. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Iran depuis quelques temps. Donc, j'ai l'occasion, j'ai le bonheur de recevoir à Comptez-Lonzeur François Larochelle qui va nous parler de la situation en Iran. Et puis, on va en apprendre davantage. Je vous retrouve tout bientôt à l'émission Au Quotidien. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez Au Quotidien avec Daniel Rioux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Et ces protestations sont alimentées par un mécontentement plus général à l'égard du gouvernement. Parce qu'on le mentionne aussi, c'est que là, au moment où on se passe, c'est un régime très dur. Tout à fait. Et qui devient, qui s'est d'ailleurs, est devenu encore plus dur depuis l'élection en 2021, au terme d'un processus qui est contrôlé de bout en bout par le régime, du président ultraconservateur Ibrahim Raisi, qui a ordonné, après avoir pris le pouvoir, d'appliquer de façon plus rigoureuse les mesures contre notamment le port du voile, pour le port du voile, par les femmes, pour empêcher, selon lui, que, et là je le cite, les ennemis de l'Iran et de l'Islam puissent nuire aux valeurs et aux fondations religieuses de la société. Il s'agissait donc d'un retour brutal en arrière, car son prédécesseur, l'ex-président Hassan Rouhani, un autre religieux évidemment, avait fait preuve d'une certaine modération au plan politique et social. Et comme je vous en parlais, moi j'y suis allée en Iran, et en 2019, donc M. Hassan Rouhani y était, et puis j'ai pu observer dans la partie un peu plus moderne de Téhéran, des dames attablies, attablies sans voile, sans le foulard, sans le fameux foulard. Et nous, les touristes, on a eu le droit à l'hôtel où nous étions, on a eu la souplesse, on nous a dit, vous pouvez le retirer votre voile, votre foulard, le foulard. Et puis, on était assez étonnés de cela. Mais dans la rue, non, 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 il n'y a pas de question. Et d'ailleurs, j'ai été surprise de voir la jeune femme, Massa, qui, juste une petite mèche de cheveux, et puis en 2019, on pouvait le déposer sur la tête, le foulard, avec la souplesse. Et là, je croirais que non, ça s'est resserré beaucoup. – Suite à l'élection de ce nouveau président, qui est un dur de dur. – Un dur de dur, c'est un... Et vous parliez de jeunesse, oui, beaucoup de jeunes. Et on avait beaucoup de... On n'avait pas le droit de parler de politique, nous. Quand on est allé là-bas, on n'avait pas le droit de les aborder. Et on devait laisser les personnes, les Iraniens, nous approcher. Et je me souviens, dans une mosquée, autour de la mosquée, un jeune est venu me voir, puis il m'a demandé, « Comment vous nous percevez? » Et j'ai dit, « J'ai pas le droit de répondre à cette question. J'ai pas le droit. » Mais je peux vous dire, vous avez un beau pays, mais je pouvais pas répondre à cette question. Donc, je l'ai senti que c'était un pays qui était... Je l'ai dit souvent, c'était un peuple captif. – Oui, oui. – Puis une belle jeunesse. Dans un stationnement, dans un endroit, un autre endroit, les jeunes ont mis de la musique, on était loin de la police, ils ont mis de la musique et ils nous ont invités à danser. Alors, c'est des moments. Quand on voit des trucs, un assassinat, finalement, c'est probablement... C'est sûrement ça. Puis la rigidité. – Mais ce qui arrive aussi, c'est que c'est une jeunesse qui n'a pas d'espoir. Et quand les jeunes n'ont plus d'espoir, bien, ils ont rien à perdre. Et c'est pour ça qu'on voit autant de gens qui sont tués ou emprisonnés, torturés la plupart du temps aussi, parce qu'ils se disent, comme on n'a pas d'avenir, bien, on n'a rien à lonser avec ce qui nous reste, donc notre propre vie. – Hé! Et si c'était nous, hein? Ah, Seigneur! Bon, alors, mais là, face à tout ça, quelle est la réaction face aux manifestations qu'on peut voir actuellement? – Bien, le régime répond de la seule manière qu'il connaît, c'est-à-dire par la force. Les forces de sécurité ont utilisé, ont tiré à balle réelle contre les manifestants. On estime qu'il y a au moins une centaine de morts déjà, mais il y en a probablement davantage. Et au moins 1 500 personnes ont été arrêtées. En plus, les autorités entravent la planification et le compte-rendu des manifestants en interdisant les applications de médias sociaux et en restreignant l'accès à Internet. Des sportifs, des journalistes et des artistes connus ont été arrêtés, et on a aussi arrêté des étrangers. La campagne de terreur et d'obstruction a jusqu'à présent réussi à disperser les protestations, mais n'a pas réussi à les arrêter. Et comme souvent c'est le cas, comme le pouvoir est contesté à l'intérieur, ils cherchent des boucs émissaires extérieurs à blâmer. Et mercredi dernier, par exemple, l'Iran a lancé une série d'attaques transfrontalières dans le nord de l'Irak contre des locaux et des bases de partis kurdes iraniens parce que le Kurdistan d'Irak accueille plusieurs groupes d'oppositions iraniens kurdes qui ont mené historiquement une insurrection armée contre Téhéran, mais ces activités militaires de leur part ont diminué au cours des dernières années. Le guide suprême Ali Khamenei, qui est en fait le véritable dirigeant de l'Iran, est sorti finalement de son silence lundi de cette semaine. Et sans grande surprise, dans un discours, il a accusé les États-Unis et Israël d'être derrière ses émeutes. Il a appelé le pouvoir judiciaire et les forces de l'ordre public à se montrer fermes, ce qui veut dire que probablement c'est vraiment un feu vert qui a été donné dans la répression. Et il a aussi minimisé une quelconque responsabilité de la police des mœurs dans le décès de la jeune kurde. D'ailleurs, et les Kurdes, les Kurdes, même en Turquie, c'est... Les Kurdes, ils sont en Syrie, ils sont en Turquie, ils sont en Irak, ils sont en Iran. Et ils rêvent toujours de créer leur propre pays, mais tous ces pays, pas plus l'Irak que l'Iran ou surtout la Syrie, et les Kurdes et les Turcs veulent que cette nation existe. C'est ça. Puis Massa Amini, il faut le rappeler, elle était kurde. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part que le slogan, la femme vit liberté, je ne parle pas le kurde ni le perse, mais le slogan est rendu en kurde, même à Téhéran. Bon, ça reste à vérifier, mais j'ai lu ça quelque part. Écoutez, c'est une poudrière. Oui. C'est une poudrière. Est-ce que c'est, justement, parlant de poudrière, est-ce que ce serait le début d'une autre révolution, selon vous? Écoutez, c'est difficile, je n'oserais pas faire de prédiction, parce qu'il y a déjà eu de grandes mobilisations en 1999, en 2009, et plus récemment en 2019, et ça n'a pas abouti. Par contre, on dit que c'est un autre élan qui mène actuellement les Iraniens et les Iraniennes dans les rues. Le précédent mouvement, en 2019, faisait suite à une hausse du prix de l'essence. Et j'y étais. Et j'ai pu vivre ce que vous venez de parler. En 2019, j'y étais, c'était le prix de l'essence, et j'étais dans le nord du pays, dans les montagnes. Et nous, comme touriste, on ne savait pas trop. On a été mis au parfum par les inquiétudes de ceux de nos familles ici au Québec. Mais ça se passait dans le sud. Et les chiffres varient beaucoup quand on est sur le terrain. On reçoit des chiffres, c'est un petit nombre. Ils gardent toujours un petit nombre. Le gros nombre est à l'extérieur. Les chiffres sortent autrement. Et la coupure avec Internet. Et de nos jours, vous savez, pour n'importe qui, la coupure avec Internet, c'est quasi un drame. Alors, oui, en 2019, j'étais là-bas. Et à cette époque-là, par contre, ceux qui manifestaient étaient plutôt des gens de la classe moyenne et les pauvres, qui étaient touchés directement par la hausse du prix de l'essence. Cette fois-ci, on pense peut-être que le soulagement, le soulèvement, par contre, est plus large. Il viendrait, les protestataires semblent venir d'un éventail plus large des couches de la société que celui de 2019. Il y a aussi eu un grand mouvement en 2009 qu'on a appelé le Mouvement vert, où on pensait que la chute du régime approchait, mais effectivement, ça n'a pas abouti. Et juste en 2009, on dit qu'il y a eu au moins autour de 150 morts, des milliers d'arrestations, des figures de l'opposition ont été arrêtées. Une des caractéristiques du mouvement actuel aussi, c'est que les femmes semblent avoir pris un peu la tête de la protestation. Mais est-ce que ça veut nécessaire... est-ce que ça veut... est-ce que ça inquiète vraiment le régime que ça vienne des femmes? Ça reste à voir, parce que ce qui arrive souvent en Occident, on prend un peu nos rêves pour des réalités, parce que les informations qu'on reçoit de l'Iran actuellement sont très limitées, entre autres à cause de la coupure d'Internet. Et on n'a pas vraiment un portrait global de la situation. On a quelques vidéos partagées, mais ce n'est pas ça qui va faire une révolution. On peut voir, par exemple, sur une vidéo, des manifestants qui s'attaquent à un bâtiment public, dans une ville, dans une rue, quelque part en Iran. Mais est-ce que c'est vraiment représentatif de ce qui se passe dans tout le pays? Ce n'est pas sûr, ça reste à voir. Il va vraiment falloir voir si le mouvement continue de prendre de l'ampleur pour voir quel genre de conséquences il aura. Et en plus, le régime a beaucoup d'instruments à sa portée pour écraser toute demande de changement. Il y a l'armée et il y a aussi ce groupe paramilitaire qu'on appelle les gardiens de la révolution, qui est en fait une armée parallèle au service du guide suprême, Raménaï. Et clairement, si on se fie à ses propos, à ses déclarations, il n'hésitera pas à utiliser tout ça. Et donc, ceci dit, c'est difficile de ne pas appuyer tous ces jeunes gens, tous ces jeunes Iraniens, iraniennes, courageux, qui risquent d'être arrêtés, ou même pires, pour défendre leurs droits et leurs espoirs d'une vie meilleure et plus juste. Je vous dirais que se poser cette question, c'est y répondre. Oui, 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 oui. Et puis, moi, ce qui m'a marquée l'autre jour, c'est de voir le fils du chat d'Iran, voir un moment où il a pleuré lors d'une entrevue. Ça rebrase beaucoup d'émotions. Oui, ceci dit, il n'a pas beaucoup de crédibilité en Iran, parce qu'il représente quelque chose qui a été rejeté. Et je suis sûr que les Iraniens ne veulent pas un retour d'un système qu'ils ont rejeté il y a une quarantaine d'années. Et il représente, je pense, ce qu'il vit aux États-Unis, ce qui est aussi un symbole qui ne l'aide pas beaucoup. C'est ça, en plus. C'est sûr que lui aimerait qu'il y ait un changement à Téhéran, mais je n'ai pas l'impression que ce serait lui qui en profiterait. Non. Et aussi de voir les palais, voir l'opulence à l'époque du chat. Oui. Entre ce qu'ils vivent maintenant, puis une opulence dans laquelle ils trempaient, ce n'est pas ça vraiment qu'ils veulent. C'est à suivre. Tout à fait. Et on devrait voir si dans les premières semaines, si le mouvement grossit, ou si une fois encore le régime réussit à l'écraser comme il l'a fait dans les cas. Mais c'est clair que ce genre de mouvement revient périodiquement. Il va y avoir un moment donné où ça risque d'avoir...